Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission qui navigue entre les pages de la littérature. Le principe est simple, vous allez entendre deux chroniques de livres, puis des extraits lus par nous, des dix ouvrages. Aujourd'hui, en guise d'introduction, nous vous emmenons au Japon à bord d'un bateau-usine. C'est d'ailleurs le titre du roman de Takeji Kobayashi, le bateau-usine publié pour la première fois en 1929 et édité par Alia. Puis ce sera une plongée dans la spirale des petits boulots et de la précarité, avec le recueil de nouvelles précaires de Mustafa Belosin, sorti cette année chez Hagon dans la collection 100 000 signes. Nous vous souhaitons une très bonne écoute et de très bonnes lectures. Le Hakumaru, bateau-usine japonais, quitte l'île de Hokkaido pour 4 mois de pêche au crabe. A bord, ils sont 400, l'équipe des pêcheurs et les ouvriers qui mettent en conserve le crabe. Ce bateau-usine est un rescapé de la guerre russo-japonaise, sans doute un bateau hôpital ou un convoyeur de troupes. En vérité, plus une épave, sur lequel une couche de peinture redonne un air de jeunesse. La vie à bord est exécrable. Le doctoire, seul refuge des ouvriers, est appelé le merdier. Les cadences sont infernales. L'ambiance est délétère à cause de l'intendant Asakusa, un sadique, motivant les hommes au nom de la grandeur de l'Empire nippon, mais surtout à coups d'humiliation, de menaces et de gourdins. Les ouvriers sont des hommes sans emploi, des paysans, des étudiants, embobinés par des recruteurs, endettés et n'ayant d'autre choix que de tout accepter. Le bateau-usine paraît au Japon en 1929 et s'inscrit dans ce qu'on appelle la littérature prolétarienne, alors en pleine effervescence, une littérature qui cherche à éduquer, à conscientiser la classe ouvrière. La fin des années 1920 est l'âge d'or de ce mouvement, avant que l'État japonais, qui se militarise et se totalitarise de plus en plus, censure et décapite les groupes intellectuels et artistiques de gauche, au sens figuré et au sens propre. Takeji Kobayashi, l'auteur du livre, qui vivait depuis peu dans la clandestinité, mourra sous les coups de la police dans un commissariat le 20 février 1933. Pour écrire le bateau-usine, Kobayashi s'est inspiré de faits véridiques. Il a enquêté et rencontré des marins et des ouvriers. Kobayashi décrit avec justesse et précision les conditions de vie, de survie, devrais-je dire plutôt. Les tensions, les quelques moments de répit, la mort d'un ouvrier, et la lutte et la lente prise de conscience du sort subi. Parmi les ouvriers, quelques figures émergent. Le bègue, l'étudiant, ne la ramène pas. De l'autre côté, c'est l'intendant, Asakusa, quasi le seul personnage qui soit nommé. Comme si l'ennemi était bien identifié. Asakusa n'est lui-même qu'un larbin du capitalisme, mais qui sur ce bateau se croit tout puissant, rappelant sans cesse que l'entreprise possède le bateau et les hommes, et donc se place au-dessus des lois maritimes. La force de Kobayashi est de ne pas avoir personnalisé la lutte. C'est tous ensemble que les ouvriers feront la grève et porteront leurs revendications. Collectivement, tous ensemble, le message est très clair. Le bateau-usine de Takeji Kobayashi est publié aux éditions Alia. Une fois le travail terminé, les matelots retournaient tous les uns après les autres dans le merdier. Leurs membres pendaient raides et gelés, pareils à de gros radis blancs. Chacun retournait vers sa couche comme un verre à soie à son casier et se réfugiait dans le silence. Affalé sur le flanc, il se tenait au montant en fer. Le bateau se secouait violemment comme un cheval qui se débat pour se débarrasser d'un temps accroché à son dos. Les pêcheurs tournaient leur regard vague vers le plafond blanc couvert d'une couche jaunâtre ou vers les hublots bleu-noir, presque entièrement sous l'eau. Certains tombaient dans un état quasi comateux, immobile, la bouche entreouverte. Tous avaient la tête vide. Une angoisse indicible leur imposait un pénible silence. Un gars allongé sur le dos buvait du whisky au goulot. Dans la lumière orange et crasseuse de la lampe électrique, les angles de la bouteille renvoyaient des éclairs. La bouteille vide, lancée à toute allure vers le corridor, traversa le dortoir en zigzagant, rebondissant sur les obstacles. Tous les regards suivirent sa trajectoire. Un gars dans un coin à l'écart cria des injures. Entrecoupé par la tempête, sa voix n'était qu'un babyle incompréhensible. Un autre essuyait le hublot avec son coude. On s'éloigne du Japon ! Le poêle crachotait de la fumée sans parvenir à produire de chaleur. Les êtres humains confinés dans cet endroit, grelottant de tous leurs membres, avaient l'impression d'avoir été confondus avec des saumons et jetés par erreur dans les chambres réfrigérées. Le roulis bondissait par-dessus les goutilles protégées par une bâche. A chaque vague, la paroi métallique contre laquelle dormaient les pêcheurs, transformée en caisse de tambour, résonnait d'un bruit prodigieux. Dans leur sommeil, ils avaient l'impression qu'un solide gaillard venait de leur donner un violent coup d'épaule. Le navire était devenu une grosse baleine, se tordant de douleur entre les vagues en furie. Le marmiton passa la tête par l'entrebaillement de la porte et mit ses mains en porte-voix. « À la gamelle ! » Puis il ajouta « Pour cause de tempête, pas de bouillon ! » « Hein ? Qu'est-ce qu'il dit ? » « Et puis vous aurez des poissons salés et avariés ! » La tête du marmiton disparut. Les hommes se levèrent tous avec précipitation. Manger était une obsession, comme chez les prisonniers. Ils se jetèrent sur la nourriture. Extrait du bateau-usine de Takeji Kobayashi Exténués par les cadences infernales, les hommes avaient de plus en plus de mal à se lever le matin. Ce jour-là, l'intendant parcourut le dortoir en tapant de toutes ses forces sur un bidon d'essence vide, tout près des oreilles des dormeurs, jusqu'à ce qu'ils ouvrent les yeux et se lèvent. Un homme qui souffrait du beriberi levint un peu la tête et dit quelque chose. Mais l'intendant fit semblant de ne pas le voir et continua à taper sur son bidon. L'homme, dont la voix était couverte par le tintamarre, ouvrait et fermait la bouche comme un poisson rouge qui gobait de l'air à la surface de l'eau dans un aquarium. Après avoir tapé pendant un bon moment, l'intendant se mit à Tony Truet. « Qu'est-ce qui vous arrive ? Je vais vous faire lever de gré ou de force, moi. N'oubliez pas que le travail, c'est la patrie. C'est comme la guerre. Soyez pris à donner votre vie. Au travail, bande d'imbéciles ! » Il arracha aux malades leur couverture et les força à sortir sur le pont. Le pêcheur, atteint de beriberi, se prenait le pied dans les marches. Il parvint tant bien que mal à monter l'escalier en s'agrippant à la rampe, le corps penché en avant, soulevant sa jambe avec l'autre main. À chaque marche, son cœur faisait un bond, frappant des coups sinistres dans sa poitrine. L'intendant et le contre-maître s'acharnaient sur les malades avec une perversité de marâtre. Si un malade travaillait à la mise en conserve, il l'envoyait brusquement sur le pont pour le décortiquage. Puis, immédiatement, puis, immédiatement après, il l'envoyait encore à l'étiquetage. Le malade, obligé de rester debout en faisant attention à ne pas glisser dans l'usine froide et sombre, perdait toute sensibilité dans le bas de la jambe. Il avait l'impression d'avoir une prothèse à la place ou que l'articulation du genou s'était détachée et qu'il allait tomber sur son séant. Dans l'usine, un étudiant se tapota le front de son revers de main dégoulinant de jus de crabe. Un instant plus tard, il s'écroula en arrière, entraînant dans sa chute la pile de boîtes de conserve vide qui se trouvaient à côté de lui. Extrait du bateau-usine de Takeji Kobayashi Le BEG et l'un des étudiants prirent l'échelle qui menait à la salle des machines. A cause de leur précipitation et du manque d'habitude, leurs pieds manquèrent plusieurs fois les échelons. Ils se retrouvaient suspendus à l'échelle par les mains dans une situation bien périlleuse. A l'intérieur, l'atmosphère chauffée par les chaudières était suffocante et l'obscurité presque totale. Ils eurent aussitôt le corps couvert de sueur. Une passerelle les fit passer au-dessus des chaudières puis ils tombèrent sur une nouvelle échelle. Des clameurs venus du bas étaient répétés par l'écho. Ils avaient l'impression désagréable d'être sur le point de s'engager dans un puits menant vers un souterrain infernal à des centaines de pieds sous terre. Quel métier terrifiant ici aussi. T'as raison et quand tu penses que par-dessus le marché, l'autre les envoie aider au décortiquage des crabes sur le pont, c'est pas humain. Alors pas de problème, ils vont marcher avec nous. Pas de problème. Ils descendirent l'échelle le long du ventre de la chaudière. Pas possible cette chaleur. Comment on peut supporter ça ? Il y a de quoi fumer un homme. Tu parles et dire qu'on est à l'arrêt. Qu'est-ce que ça doit être quand ils mettent la vapeur ? T'as raison. Dans l'océan Indien, les gars font des roulements en se relayant toutes les 30 minutes. Je peux te dire que tu les retrouves tout haletant. On m'a raconté qu'une fois, un ingénieur principal a laissé échapper à un mot de trop. Eh bien, ils en ont fait de la bouillie avec leur pelle. Et après, ils l'ont grillé dans le four. On les comprend quand on voit ça. Bah ça. Des volutes de cendres en suspension indiquaient que le foyer venait d'être vidé des résidus de charbon et lavés à grande eau. Assis par terre à moitié nus, les machinistes bavardaient en fumant. Dans l'obscurité, on aurait pu les prendre pour une bande de gorilles accroupies. La porte du coffre à charbon restée baillante laissait entrevoir les froides ténèbres tapis à l'intérieur. « Ohé ! » criait le bègue. « C'est qui ? » dit-il en regardant vers le haut. « C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? » L'écho répéta la question au moins trois fois. Les deux hommes descendirent. En les apercevant, l'un de ceux d'en bas cria. « Vous vous êtes perdus ou quoi ? » « On s'est mis en grève. » « C'est quoi qu'il faut gréer ? » « Pas gréer. C'est grève. On fait la grève. Enfin ! » « Alors ça y est ? Et si maintenant on rentrait à toute vapeur vers Adokate ? » « Pas mal, hein ? » « C'est dans la poche, se dit le bègue. On a décidé de se mettre tous ensemble pour aller leur mettre les poings sur le i à ces salauds. Allez-y les gars ! » « C'est pas allez-y qu'il faut dire. C'est allons-y. Allons-y, coupa l'étudiant. » Un machiniste se gratta le crâne tout blanc de cendres de charbon. « Ouais, ouais, désolé. Allons-y. Allons-y. » Les autres éclatèrent de rire. C'étaient des extraits du roman de Takeshi Kobayashi, « Le bateau-usine ». Sous-titrage Société Radio-Canada